Bienvenue dans ce numéro de catéchèse qui constitue une suite logique de notre catéchèse que nous avons commencé il y a quelques semaines parlant de l'Eucharistie. Aujourd'hui on vous parlera de la liturgie éucharistique de la messe, la deuxième grande partie de la messe. À la dernière scène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal par lequel le sacrifice de la croix est sans cesse rendu présent dans l'Église lorsque le prêtre représentant le Christ Seigneur accomplit cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu'il a transmis à ses disciples pour qu'ils le fassent en mémoire de lui. En effet, le Christ prit le pain et la coupe rendit grâce, fit la fraction et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, buvez, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. » Aussi l'Église a organisé toute la célébration de la liturgie éucharistique en partie qui corresponde à ses paroles et à ses actes du Christ. De fait, premièrement, dans la préparation des dons, on apporte le don, on apporte le pain, on apporte le vin avec l'eau, c'est-à-dire les éléments que le Christ a pris dans ses mains. Dans la prière éucharistique, on rend grâce à Dieu pour toute l'œuvre du salut et les dons offerts deviennent le corps et le sang du Christ. Troisièmement, par la faction du pain et par la communion, les fidèles, aussi nombreux soient-ils, reçoivent d'un seul pain le corps du Seigneur et d'une seule coupe le sang du Seigneur, de la même manière que les apôtres les ont reçus des mains du Christ lui-même. La préparation des dons Au commencement de la liturgie éucharistique, on apporte à l'autel des dons qui deviendront le corps et le sang du Christ. On commence d'abord par préparer l'autel ou la table du Seigneur qui est le centre même de la liturgie éucharistique en y plaçant le corporel, le micelle, le purificatoire, le calice, les ciboires. Puis on apporte des offrandes. Faire présenter le pain et le vin par des fidèles est un usage à recommander. Le prêtre ou les diacles reçoit ces offrandes à un endroit favorable pour les présenter à l'autel. Même si les fidèles n'apportent plus le pain et le vin venant de leur maison, comme il en était le cas dans la première communauté chrétienne et dans les premiers siècles d'église, mais ce rite d'apport de dons par les fidèles garde son sens et sa signification spirituelle. De l'argent ou d'autres dons au profit des pauvres ou au profit de l'église peuvent aussi être apportés par des fidèles. On les déposera à un endroit approprié en dehors de la table eucharistique. La procession qui apporte les offrandes est accompagnée par un champ d'offertoire et ces champs se prolongent jusqu'à ce que les offrandes aient été déposées ou présentées à l'autel. Les normes concernant la manière d'exécuter ces champs sont les mêmes pour le champ d'entrée. Et les champs peuvent toujours accompagner le rite d'offertoire même s'il n'y a pas de procession de dons. Le pain et le vin sont déposés sur l'autel par le prêtre, geste qui l'accompagne des formules établies. Le prêtre peut encenser les dons placés sur l'autel, puis la croix, puis l'autel lui-même pour signifier que l'oblation de l'église et sa prière montent comme la fumée de l'encens devant la face de Dieu. Puis le diacre ou un autre ministre encense le prêtre à cause de son ministère sacré et puis les fidèles en raison de leur dignité baptismale. Après le prêtre se lave les mains de l'autre côté de l'autel, le rite qui exprime ce profond désir de purification intérieure. La prière sous les offrandes. Lorsqu'on a déposé les offrandes et terminé les rites d'accompagnement, on conclut la préparation des dons et on se prépare à la prière eucharistique par l'invitation à prier avec le prêtre par la prière sous les offrandes. À la messe, on dit une seule prière sous les offrandes qui se termine par la conclusion brève « Per Christum Dominum Nostrum » par Jésus le Christ notre Seigneur. Si cependant il fait mention du Fils à la fin, ça sera « Qui vivit et regnat in saecula saeculorum » « Toi qui règnes pour les siècles de siècles ». Le peuple s'unit à la prière et l'a fait sienne par l'acclamation « Amen ». La prière eucharistique, c'est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célébration. La prière eucharistique, la prière d'action de grâce et de sanctification. Le prêtre invite le peuple à élever le cœur dans la prière et dans l'action de grâce. Il l'associe dans la prière qu'il adresse à Dieu par le Fils dans l'esprit au nom de toute la communauté. Le sens de cette prière est que toute l'assemblée de fidèles s'unissent au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. La prière eucharistique exige que tous l'écoutent avec respect et silence. On peut distinguer comme suit les principaux éléments qui forment la prière eucharistique. Il y a l'action des grâces qui s'exprime par la préface. Le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu et lui rend grâce pour toute l'œuvre du salut ou pour l'un de ses aspects selon la diversité de jours, de temps et même de fêtes. L'acclamation. Toute l'assemblée s'unissant aux puissances d'en haut chante les sanctus. Cette acclamation qui fait partie de la prière eucharistique est prononcée par tout le peuple ainsi que le prêtre. L'épiclèse. Par des invocations particulières, l'Église implore la grâce du Saint-Esprit afin que les dons offerts par des hommes soient consacrés, c'est-à-dire qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ et que la victime sans tâche reçue dans la communion profite au salut des hommes qui y vont participer. Le récit de l'institution et de la consécration. Par les paroles et les actions du Christ s'accomplit le sacrifice que le Christ lui-même a institué lors de la dernière scène lorsqu'il offrait son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin qu'il donna aux apôtres pour manger et boire, leur donnant ainsi l'ordre de perpétuer ce mystère. L'anamnèse. En accomplissant l'ordre reçu du Christ par l'intermédiaire des apôtres, l'Église fait mémoire du Christ lui-même, célébrant principalement le mémorial de sa passion bienheureuse, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. L'offrande. Au cœur de cette mémoire, l'Église, et surtout celle qui est actuellement ici rassemblée dans la prière, offre à Dieu le Père dans l'esprit la victime sans tâche. Et l'Église veut que les fidèles non seulement offrent cette victime sans tâche, mais aussi et surtout qu'ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et qu'ils soient parfaitement réunis de jour en jour par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux pour que Dieu soit tout en tous. Les intercessions. On y exprime que l'Eucharistie est célébrée en union avec toute l'Église, celle du ciel comme celle de la terre, et que l'offrande est faite pour elle et pour tous ses membres vivants comme morts, qui ont été appelés à participer à la rédemption et au salut obtenus par le corps et les sons du Christ. La doxologie finale. Elle exprime la glorification des dieux et elle est ratifiée et conclue par l'acclamation de tout le peuple. Amen. Les rites de communion. Puisqu'à la célébration eucharistique et le banquet pascal, il convient que selon l'ordre du Seigneur, son corps et son sort soient reçus par les fidèles bien préparés comme une nourriture spirituelle. C'est à cela que tendent la faction et les autres rites préparatoires par lesquels les fidèles sont immédiatement amenés à la communion. L'oraison dominicale. Dans l'oraison dominicale, on demande le pain quotidien qui pour les chrétiens évoque le pain eucharistique et on y implore la purification des péchés pour que les choses saintes soient vraiment données au sein. Le prêtre prononce l'invitation à la prière et tous les fidèles disent celle-ci avec le prêtre, le prêtre ajoute seul l'embolisme et le peuple conclu par la doxologie. L'embolisme qui développe la dernière demande de l'oraison dominicale demande pour toute la communauté des fidèles la libération de l'emprise du mal. L'invitation, la prière proprement dite, l'embolisme ou la doxologie par laquelle le peuple conclut cet ensemble sont chantées ou dits à haute voix. Vient ensuite le rite de la paix. L'église implore la paix et l'unité pour elle et toute la famille humaine et les fidèles expriment leur communion dans l'église ainsi que l'amour mutuel avant de communier au sacrement. En ce qui concerne le signe de la paix à transmettre, la façon de faire sera décidée par les conférences des évêques, selon la mentalité et les us et coutumes de chaque peuple, il convient cependant que chacun souhaite la paix de manière sobre et uniquement à ceux qui l'entourent. La fraction du pain. Le geste de la fraction du pain accompli par le Christ lors de la dernière scène et qui a donné son nom à toute l'action eucharistique à l'âge apostolique signifie que les multiples fidèles, dans la communion à l'unique pain de vie, qui est le Christ mort et ressuscité pour le salut du monde, deviennent un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. La fraction commence après le rite de la paix et se fait selon le respect qui s'impose en évitant ainsi de le prolonger sans nécessité ou de lui donner trop d'importance. Ce rite est réservé aux prêtres ou aux diacres. Le prêtre rend le pain et met dans le calice une parcelle de l'hostie pour signifier l'unité du corps et du sang du Seigneur dans l'œuvre du salut, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ vivant et glorieux. L'invocation à l'agneau des dieux est ordinairement chantée par la chorale ou par un chantre et le peuple y répond, ou bien elle est dite à haute voix. Cette invocation accompagne la fraction du pain, elle peut donc être répétée autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que les rites soient achevés. La dernière fois, elle est conclue avec les mots « Donne à nos bispartiem » qui signifie « Donne-nous la paix ». Le prêtre par une prière à voix basse se prépare à recevoir avec le fruit le corps et le sang du Christ. Les fidèles font de même par une prière silencieuse. Puis le prêtre montre aux fidèles le pain eucharistique au-dessus de la pataine ou du calice. Il les invite au banquet du Christ. En même temps que les fidèles, il fait un acte d'humilité en reprenant les paroles évangéliques indiquées. « Je ne suis pas d'une de recevoir » ainsi de suite. Il est très souhaitable que les fidèles, comme le prêtre est tenu de le faire lui-même, recevoir le corps du Seigneur avec des hosties consacrées au cours de cette même célébration. Pendant que le prêtre consomme le sacrement, on commence le chant de communion pour exprimer par l'unité des voix l'union spirituelle entre les communions, montrer la joie du cœur et mettre davantage en lumière le caractère communautaire de la procession qui conduit à la réception de l'euchariste. Le chant se prolonge pendant que les fidèles communient. Mais il s'arrêtera au moment opportun s'il y a une hymne après la communion. On verra que les croix se puissent aussi communier commandément. Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre et les fidèles prient en silence pendant un certain temps. Et c'est très important. Si l'on décide ainsi, toute l'assemblée pourra aussi exécuter une hymne, un psaume ou un autre chant de louanges. Pour achever la prière du peuple de Dieu et conclure tout le rite de la communion, le prêtre dit la prière après la communion, dans laquelle il demande le fruit du mystère célébré. À la messe, on dit une seule prière après la communion. Et le peuple fait sienne cette oraison par l'acclamation. Amen. Les rites de conclusion. Quatre éléments sont à placer parmi ces rites de conclusion. Il y a premièrement les annonces. Les annonces et différentes activités de la paroisse ou d'autres programmes si cela est nécessaire. Il y a deuxièmement la salutation et la bénédiction du prêtre qui, certains jours ou à certaines occasions, peut être enrichie et développée par la prière sur l'assemblée ou autre formule solennelle. Il y a troisièmement l'envoi du peuple par le diacre ou par le prêtre, afin que chacun retourne à ses bonnes œuvres en louant et en bénissant le Seigneur. Il y a quatrièmement le baiser de l'autel par le prêtre et le diacre, suivi de l'inclination profonde vers l'autel par le prêtre, le diacre et tous les autres ministres. Merci pour votre attention. Nous achevons aujourd'hui la catéchèse sur l'Eucharistie. Et pour ceux qui nous ont pris en cours de route, nous vous recommandons les vidéos précédentes dans lesquelles nous avons introduit la liturgie de l'Eucharistie en général. Et nous avons fait une première partie en parlant de la célébration de la parole de de la Messe et aujourd'hui nous avons achevé avec la célébration, la liturgie eucharistique de la Messe. Merci que le Seigneur vous donne la grâce de profiter des grâces de la Sainte Messe et et de la partager aux autres. A la prochaine.